Aujourd'hui, parlons encore de Microsoft Word et parlons des feuilles de style, mais de caractère. À quoi cela sert-il? Il faut comprendre une chose. Alors, si vous prenez le mot, on sait que c'est du mot aussi, on appelle ça du faux latin, c'est du réponsum. Alors, si je sélectionne ce mot-là et que j'appuie sur la touche Bold, comme ceci, je vois très bien que mon style normal est rendu normal plus gras. Un peu comme dans NDesign, qui est un logiciel de mise en page aussi, de traitement de texte pour la mise en page. Le plus apparaît quand on modifie un élément de la feuille de style, mais qui n'est pas à l'origine même de ce style-là. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si moi je clique sur d'autres choses, je clique sur normal, je perds cet élément-là. Alors, c'est pour ça qu'il faut appliquer des styles de caractère, pour que si je change de style normal, que si j'ai mis, je ne sais pas, 10, 15, 20 mots en Bold dans mon texte. Parce qu'il faut comprendre qu'une feuille de style de paragraphe, c'est lié au symbole paragraphe. Donc, ça va s'appliquer partout. D'ailleurs, vous le voyez, si je clique sur titre 3, c'est le titre 3 au complet qui devient un élément titrable. Mais qu'on ne fait pas, parce qu'un titre, normalement, c'est sur une ligne. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si je veux créer un élément comme ça, alors je vais créer, je peux déjà même le créer comme ça ici, mais là, par contre, je vais faire un nouveau style. Et là, on va l'appeler style mot gras. Ça peut être un mot italique, peu importe. Alors, nous, on va dire que c'est un style de caractère. OK? On pourrait dire aussi style lié paragraphe et caractère, selon le cas. Mais dans ce cas-ci, juste caractère, c'est suffisant. Alors, style police par défaut. Donc, je ne change pas la police. Et maintenant, tout simplement, je fais ça ici, comme ça. Comme ça. Alors, j'ai nommé ici. Je vais l'appliquer ici. En fait, il faut que je fasse apparaître tous mes styles ici. Alors, tout ce qui est recommandé. Alors, mot en gras ici. Alors, je vais venir chez... Oups, allez. Il faut faire attention. Il faut juste que je prenne le mot. Comme ceci. Mot en gras. Alors, si maintenant, je clique sur... Sur le changement normal de ma police. Si je change normal. Regardez, là, comme tantôt, le mot commodo redevenait normal. Là, maintenant, j'ai beau cliquer sur normal, le mot commodo reste toujours en bold. Alors, je peux en prendre un autre comme ça ici. Alors, je vais appliquer le mot en gras. Comme ça ici. Je peux en prendre un autre comme ça ici. Et ici, comme ça. Alors, maintenant, si je fais un changement dans mon texte normal, je vais conserver ma feuille de style pour mon caractère dans mon paragraphe. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, je vais terminer ce petit podcast-là sur un petit mot, en fait, sur le panneau des styles. Vous avez ici des informations. Alors, exemple, si je veux utiliser, en fait, dans la liste ici, dans la section liste, j'ai recommandé, mais je pourrais dire ici juste les styles utilisés. Alors, ça libère un peu et ça ne me montre que les styles que j'ai sans me perdre dans tous les styles que... Parce qu'ici, on s'entend que c'est un style qui m'est fourni par Microsoft, que je modifie, auquel j'ajoute des styles en plus à ce qu'il m'est offert. Comme ici, mot en gras ou tantôt le titre 3 au précédent podcast. Mais je peux aussi aller chercher d'autres exemples ici, au niveau du... En fait, d'afficher un genre de liste. Alors, tous les styles dans le document actif. Alors, le plus simple ici, c'est toujours choisir style utilisé. Comme ça, ça libère tout le reste de mon espace. Et ça montre vraiment qu'est-ce que j'ai mis en scène par rapport à mes styles de caractère et de paragraphe. Maintenant, ça va être intéressant ici dans l'option que j'ai ici, c'est d'afficher les guides de style. Alors, voyez-vous, sous le côté, ça me montre les différents styles. Alors, style normal, style 4, style 5. Alors, on voit ici toute la nomenclature des styles et comment c'est réparti. Alors, ça, c'est un bel élément pour savoir si on a bien monté notre document, si des styles sont utilisés. Maintenant, j'ai aussi le bouton afficher les guides de mise en forme directe. Alors, ça me montre ici les styles carrément, selon le cas, par rapport au 1 ou au 5. Voyez-vous, là, si je prends le titre 2, le titre 1, alors ça va afficher en plus les éléments et m'indiquer les valeurs de ces styles-là. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on génère un style de caractère. Donc, on peut le concevoir, ajouter un mot en bold ou en italique. Ensuite, créer un nouveau style en choisissant un style de caractère. Et après ça, on peut utiliser les fonctions du panneau style pour afficher les guides de style, pour nous indiquer si notre document est bien monté et bien réparti au niveau des styles. C'est à votre tour d'essayer. Merci.